Le message principal qu'on veut véhiculer au visiteur sans forcément lui enseigner quelque chose, c'est vraiment la protection de l'environnement, la biodiversité, sa conservation, c'est-à-dire l'importance de protéger les milieux pour pouvoir protéger les animaux. Donc on replace l'animal dans son milieu comme ambassadeur de son milieu. Le concept de rénovation du parc zoologique de Paris offre dans son concept même un premier niveau de sensibilisation du public à son environnement, puisqu'on va l'inviter à un voyage planétaire, on va l'inviter à traverser différentes zones géographiques. A l'intérieur même de ces zones géographiques, il va découvrir différents milieux. Donc on est vraiment sur le voyage de découverte, sur le voyage d'exploration. On cherche l'animal dans son milieu, ce n'est pas l'animal d'un côté, le milieu de l'autre. On offre vraiment à voir un écosystème et on montre que l'un ne fonctionne pas sans l'autre. On sensibilise déjà le public à travers l'émerveillement, à travers la découverte. On a essayé de faire deux parcours, donc un parcours qui est plutôt un parcours observation, où on va essayer d'accompagner le visiteur dans son voyage à travers les zones géographiques qui lui sont présentées. On va lui faire découvrir des milieux, donc déjà c'est un voyage planétaire, mais on veut aussi que ce zoo soit un voyage d'exploration. Donc à travers des panneaux, on va guider le regard du visiteur vers des points essentiels, ou de l'animal, ou de son milieu, pour ne pas dissocier les deux. Et on a après prévu de faire un parcours biodiversité, qui va un petit peu plus loin que ce qu'on peut observer directement dans le parc. Et on va essayer dans ce parcours biodiversité, d'aller vers des problématiques environnementales en partant d'exemples précis d'animaux qui sont dans nos parcs, de milieux qui sont reconstitués dans le parc zoologique de Paris. C'est celui-là ? Non, ça c'est les arbres. Tu vois, ils sont pas bleus ? Moi j'aimais bien celui où il se jetait dans l'eau, vraiment. Alors l'idéal, ce serait que le visiteur, il rentre de ce voyage planétaire avec des questions sur la biodiversité. Donc qu'est-ce que c'est la biodiversité ? C'est pas juste une liste d'espèces, ça va bien au-delà de ça. Donc qu'est-ce que c'est la biodiversité ? Et surtout, pourquoi il est important de conserver la biodiversité ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada